On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Michael et Thibault savent aussi que les petits bouchons font les gros problèmes. Ces agents techniques passent plusieurs fois par jour dans cette station de pompage afin que son efficacité ne soit pas amoindrie. Ça sert à éviter que le canal se bouche et qu'on ne puisse plus pomper correctement dans la station de pompage. Et que tous les déchets restent bloqués dans le conflit de grégoire. Cela fait maintenant plusieurs jours que ce duo est d'astreinte. Leur quotidien ce sont les rivières et le milieu naturel. Mais ces derniers temps, ils ont consacré de nombreuses heures supplémentaires à venir en aide et à rassurer les riverains que la crue a menacé ou touché. Ça va, vous avez besoin de quelque chose ? Non, ma femme s'est pour nager, elle a peur, mais moi je marche, ça me fait du bien, mais je ne marche pas beaucoup. Si vous avez besoin, nous dans un camion, si vous avez besoin de circuler, il n'y a pas de soucis. Quel genre d'aide vous pouvez leur apporter ? Tout ce qui est, par exemple, dépose de barque, ou s'ils ont vraiment besoin, s'ils ne peuvent pas accéder pour aller au travail, on peut les emmener, les redéposer avec le camion, donc ils savent qu'on est là. Sur l'île du Bac, située sur la Seine entre Saint-Pierre-du-Vauvray et Andée, les habitants sont plutôt sereins. Seuls les jardins et les sous-sols ont été inondés. Ici, le courant a tenu, contrairement à la cinquantaine de foyers toujours privés d'électricité à Saint-Aubin-les-Aisles-Boeufs. Pour ces insulaires, le système D est une seconde nature. Dans le jardin, il est su de merger complètement, il n'y a pas de dommage exactement, on ne peut pas dire. Les arbres fruitieux, peut-être, je ne sais pas, mais ça, c'est rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est que ça ne touche pas la maison. Si ça touche la maison, ça touche nous-mêmes, ce n'est pas pareil. Demain matin, les coefficients de marée seront plus faibles, mais ça ne suffira peut-être pas à entamer immédiatement la décrue.